Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Frères et sœurs, dans ce temps de jeûne eucharistique forcé pour la plupart d'entre vous, la liturgie nous fait traverser le chapitre 6 de l'évangile de Saint-Jean qui traite de l'Eucharistie dans laquelle Jésus se manifeste et se révèle comme le pain de vie, le pain vivant. Voilà l'occasion pour nous de nous rappeler ce qu'est l'Eucharistie, pourquoi elle nous manque tant quand on s'en prive trop longtemps et pourquoi il est dommageable pour nous d'en être privés trop longtemps. Comme souvent dans l'évangile, tout commence par un refus de croire, la foule ne comprend pas, elle interpelle Jésus mais dans le fond c'est parce qu'elle exige de voir avant de croire. Ce n'est pas un refus frontal de croire mais parce qu'elle subordonne l'accès à la foi, à la réalisation d'un prodige qui serait irrésistible pour la raison, et bien il apparaît qu'en réalité la foule ne veut pas croire, elle veut être convaincue. Et dans son erreur, elle oppose à Jésus le modèle de Moïse, le plus grand des prophètes, à qui elle attribue le don de la manne au désert. Et c'est vrai que la manne est considérée dans la tradition biblique comme le signe parfait de la sollicitude de Dieu puisque jour après jour le miracle s'est reproduit pendant les 40 années de la traversée du désert, aucun des hébreux en errance n'est mort de faim. Et c'est ainsi que dans la tradition biblique s'est développée l'image que les temps messianiques seraient introduits par le prophète attendu et on le reconnaîtrait à ceux-ci qu'ils reproduiraient chaque jour le miracle de la manne, chaque jour et pour toujours. Jésus se porte en faux et rappelle que la véritable question est celle de discerner l'origine du don qui est fait et la manne, explique Jésus, ne vient pas de Moïse, elle vient du Père. Et seul le Père peut donner le véritable pain du ciel, c'est-à-dire le pain qui donne la vie véritable, c'est-à-dire la vie éternelle. Et le Seigneur se désigne lui-même comme ce pain. En fait, dans l'évangile d'aujourd'hui, trois choses sont dites, c'est que le Père est l'origine de la nourriture véritable, le pain du ciel c'est celui qui descend du ciel et le pain du ciel donne la vie au monde. Or, Jésus vient du ciel, Jésus est envoyé par le Père et Jésus donne la vie au monde en se donnant lui-même. Donc Jésus est le pain du ciel. C'est parce qu'en tant que fils, il est détenteur de la vie du Père, la vie que le Père lui offre, que Jésus peut lui-même transmettre la vie au monde, la vie éternelle. Or, les disciples sont dans l'admiration. Seigneur, donne-nous de ce pain-là, toujours. Jésus se réjouit que la foule demande maintenant le pain véritable. Alors il fait la révélation et il donne la condition. Moi, je suis le pain de vie et celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Il est en personne le pain de vie, il est Dieu en personne qui seul peut combler, peut rassasier. En disant ça, il dépasse évidemment le débat lié à la manne et au rôle de Moïse, puisque le véritable pain du ciel est davantage qu'un pain qui est donné par Dieu, il est Dieu qui se fait pain. Cette affirmation est fantastique et elle nous fait comprendre que le pain de vie, le pain véritable, est ce qu'on dit dans la tradition, le pain plus que nécessaire à la vie. Et c'est pourquoi il est faux de raisonner quand on pense au déconfinement, en disant, pouvons-nous reprendre le culte dans la mesure où les théâtres sont fermés ? C'est pas un spectacle, la messe. Pourquoi on ne réouvrirait pas les églises dans la mesure où les écoles sont réouvertes ? Ce qui se joue dans la liturgie est bien davantage qu'une éducation religieuse. Et la dernière comparaison, que l'on entend souvent, est fausse elle aussi, en disant, on peut bien faire la queue au supermarché, pourquoi on n'irait pas faire la queue à la messe du dimanche ? Ça n'est tout simplement pas comparable, parce que si tous les supermarchés sont fermés, au point qu'on n'ait plus rien à manger, et bien, à défaut de griffes, on mange des merles. En temps de rationnement, on a mangé des chats, on a mangé des rats, on a mangé des racines. Mais le pain de vie est incomparable. Il est plus que nécessaire à la vie. Il est la vie elle-même, la vie véritable, la vie éternelle. Il est Dieu qui se fait pain, Dieu qui se communique et qui se donne et qui, en se donnant, nous fait vivre. Lorsque Jésus dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous », Jésus ne parle pas de sa viande, il parle de sa personne. « Prenez et mangez, Dieu offert, Dieu livré entre vos mains ». Et si on dit que c'est Dieu, alors on dit qu'il est présent. Car Dieu est l'éternel, c'est-à-dire celui qui est présent. C'est d'ailleurs une des cohérences que l'Eucharistie vienne à nous sous la forme du pain rompu, parce qu'il est la présence réelle et qu'il n'y a que la présence qui puisse rassasier. On le voit dans les hôpitaux ou les maisons de retraite. Nous souffrons de ne pas pouvoir offrir aux membres de notre famille notre présence. C'est ça qui rassasie. Mais Jésus conclut avec une mention surprenante dans le cadre de cette péricope « Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif, pas seulement plus jamais faim, mais plus jamais soif ». Cela aussi atteste la présence réelle, véritable, substantielle du Fils de Dieu dans l'Eucharistie en disant que le mystère de l'Eucharistie est conjointement celui du don de l'Esprit Saint. L'Eucharistie n'a pas seulement une fonction de nourrir, une fonction nutritive de l'Église, c'est aussi une fonction respiratoire. Au cœur de la consécration eucharistique, il y a l'épiclèse, l'invocation de l'Esprit Saint. Donc croire, c'est venir à Jésus et se rassasier de la présence réelle et se désaltérer des eaux vives de l'Esprit Saint. La vie du disciple est une vie dans l'Esprit. Frères et sœurs, prions les uns pour les autres que nous puissions reconnaître la paternité de Dieu dans le don du pain de vie, dans lequel nous avons la grâce d'être unis au Fils unique et de ne faire qu'un seul corps dans l'Esprit Saint. Frères et sœurs, il est midi. Régina Cieli, l'Étare. Alléluia. Régina Ciel